Karim Okadem, l'interview est un peu biaisée parce qu'on sort de conférence de presse donc on va reposer la même question. C'est un point de gagnant ou un point de perdu ce soir ? Deux. Deux points de perdu. Deux points de perdu parce qu'on est à domicile ? Parce qu'on est à domicile. Même si on est tombé sur une belle équipe de Cholet qui nous a bien bougé avec énormément de vitesse dans ses couloirs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une équipe avec autant de percussions dans les couloirs. Néanmoins, on a eu une entame un petit peu poussive. Après, ça s'est bien équilibré à passer la demi-heure de jeu. Au final, c'est leur gardien qui sort la double grosse parade en deuxième mi-temps. Au final, on a quand même des occasions dangereuses. Néanmoins, dans la dernière demi-heure, plus dans le dernier quart d'heure, on sentait un petit peu que le badaud tanguait, il allait chavirer. On a rarement vu la duche aussi bousculer que ça. Par moments, on avait l'impression de voir la duche avec cette équipe de Cholet quelque part. Non, c'est différent, puisqu'eux, ils sont quand même sur un jeu beaucoup plus direct que nous, on peut l'être. On n'a pas leur qualité, en fait. Dans l'envie... Par contre, dans l'envie de jouer au football. Dans l'envie de jouer au football. Dans l'envie de gagner, plutôt. Dans l'envie de gagner. Ils avaient vraiment envie d'aller chercher ces trois points. Je comptais un petit peu là-dessus aussi pour leur jouer un mauvais tour dans le dernier quart d'heure. Ça a failli marcher. Après, voilà. Donc, il faut garder les côtés positifs de ce résultat. Non, non. Un côté positif, l'année dernière, vous me dites souvent, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Surtout dans ce championnat. C'est un peu ce qu'on a envie de retenir ce soir. Dans ce championnat, oui, je suis d'accord. Et ce soir ? Ce soir. Après, la frustration, c'est que quand tu fais nul à domicile, tu as toujours envie de gagner à domicile. Maintenant, on ne prend pas de but sur la physionomie, notamment sur les 20 dernières minutes où on sentait qu'on était plus près de rompre qu'eux. Même si on a eu ces deux balles de contre qui auraient pu nous permettre de gagner. Mais bon, c'est un nul sans le tout logique. Allez, merci à vous.